Voici l'histoire d'un explorateur borderline qui sillonne la planète par tous les moyens possibles. Sur terre, sur l'eau ou dans les airs. Notre homme a une obsession qui va en choquer plus d'un. Trouver le meilleur cannabis de jour comme de nuit et le faire savoir au monde entier. Je suis un chercheur d'herbes et je sais que la meilleure herbe pousse ici au Malawi. Cet étonnant voyageur, c'est Ariane Roskam, un Hollandais de 50 ans. Un homme qui a pris l'habitude de filmer sa quête du cannabis parfait et ses expériences les plus folles qui ressemblent à du trafic de drogue. Le tout sans complexe, avec une bonne dose de provocation. Il y a de l'herbe à perte de vue. En France, tu vois, il y a des châteaux, du vin. En Italie, de belles villas avec les arbres autour. Ici, tu vois les belles maisons, mais avec de la marijuana autour. Et ça, ça serait illégal ? Alors que l'alcool tue en France chaque année 15 000 personnes de façon légale ? Mais Ariane Roskam n'est pas un simple amateur d'herbes mégalos et excentriques. C'est surtout un homme d'affaires qui a bâti en quelques années un empire quelque peu insolite. Depuis qu'il a 30 ans, notre Hollandais se fait appeler le roi du cannabis. Un titre décerné par des stars du showbiz. Un max de respect dans tous les aspects. Peu importe ce que tu en penses, aucun doute là-dessus. C'est le roi du cannabis. C'est le roi du cannabis. Il faut dire qu'Ariane Roskam dirige aujourd'hui une chaîne de 4 coffee shops basée à Amsterdam. Il est devenu en quelques années l'idole des amateurs de cannabis. Il est acclamé à chacune de ses apparitions et rafle même une foule de récompenses dédiées à ses herbes. Merci beaucoup. Je remercie mon manager et toute mon équipe. Il a toujours voulu être le numéro 1, un champion olympique. Et comme ça n'est pas arrivé, il a décidé de devenir la plus grande star de la marijuana. Qu'est-ce qu'il disait déjà ? Je vais être le premier millionnaire ou milliardaire de la marijuana ? Autour de sa fortune comme de sa personnalité, il règne toujours un parfum de mystère absolu. Personne ne connaît véritablement sa vie. C'est top secret, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. C'est une étoile filante. Il est arrivé à Amsterdam, il a illuminé la scène des coffee shops. Peu importe d'où il vient, peut-être même qu'il vient d'une autre planète. En Hollande, Ariane Roskam n'a jamais été inquiétée par la police. En revanche, dans la majorité des autres pays, cette activité est jugée criminelle et lourdement sanctionnée. Alors comment a-t-il pu bâtir son empire ? Comment cet inconnu est-il devenu le roi du cannabis, une substance dangereuse et interdite dans la plupart des pays du monde ? Pour le savoir, nous avons interrogé des membres de son équipe, mais aussi des témoins de sa fulgurante ascension. Nous avons même décroché in extremis une interview du King de la marijuana. Portrait d'un businessman avisé, capable d'appliquer à une drogue les codes du marketing. Un homme qui a toujours su repousser les limites de la légalité. Sous-titrage Société Radio-Canada